Salut à tous, on se retrouve dans l'atelier aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce carton. Donc c'est quelque chose que je ne connais absolument pas, c'est un matériel que je n'ai jamais utilisé. Il s'agit d'un graveur laser, donc c'est un graveur laser de chez Horture. C'est la laser Master 2 S2, donc c'est une machine qui permet via un laser de graver sur du bois, graver sur différents matériaux. On va commencer par faire le déballage ensemble, on va ensuite faire le montage, et on va faire de l'utilisation. Donc je vais découvrir en même temps que vous parce que je ne connais pas du tout la machine. On regarde ça ensemble dans quelques secondes. Alors on va regarder en détail ce que j'ai trouvé dans l'emballage. Donc il y a beaucoup de pièces, on va regarder un petit peu si c'est simple à monter ou pas. Alors en résumé, globalement, alors ici j'ai trouvé différents éléments qui vont permettre de faire du gravage. Donc c'est des plaques en acier et peut-être en aluminium également, pour faire des essais de gravage dessus. Ici on a du cuir, parce que je sais qu'on peut aussi graver sur du cuir. Donc il y a un côté bleu et un côté vert. Il y a d'autres éléments ici, des plaquettes en bois, il y a des plaquettes en plastique. Donc ça c'est des éléments qui permettent de faire les essais de gravage, de tester la machine. Il y a la visserie pour le montage de la machine. Ici on va trouver le bloc d'alimentation. Ici on va trouver des pièces qui semblent être les pieds du châssis. Ici on a un câble USB. La pièce maîtresse de l'ensemble c'est le bloc laser qui est ici. Donc c'est un bloc laser Horture de 5500 mW. On reviendra un petit peu à quoi ça correspond. On va trouver deux jeux de châssis. Alors ça, ça va être les châssis fixes qui vont former le cadre du graveur. Et ensuite on va trouver ici le châssis motorisé. Donc on a un moteur ici et un moteur là qui va permettre de faire les mouvements en X et Y de manière à pouvoir reproduire le dessin que vous lui avez envoyé et se déplacer sur la zone aggravée. Ici, relié à ça, on a la platine de commande qui est ici sur laquelle on vient brancher les différents câbles d'alimentation, d'USB pour interfacer avec le PC. Et donc on va regarder un peu tout ça. Donc il y avait des lunettes aussi dedans de protection pour le laser. Ici, on va trouver deux autres boîtes qui étaient livrées à part. C'est deux options sur cette machine. Alors dans la première, c'est un dispositif qui va venir entre le châssis motorisé et le laser et qui va permettre un réglage plus fin de la hauteur du laser par rapport à la surface à imprimer, enfin à graver plus exactement. Donc ça, c'est une option aussi de cette machine. Et la deuxième option, c'est un dispositif qui va permettre de graver sur des pièces cylindriques. Si on veut graver sur un morceau de bois rond, si on veut graver sur une canette de coca ou je ne sais pas quel autre élément cylindrique, c'est un dispositif avec des rouleaux qui vont permettre de faire tourner la pièce sur elle-même pendant que le laser grave sur toute la circonférence. Donc ça, c'est une deuxième machine que je vais devoir monter également ensuite. Je vais regarder ce qu'on a au niveau des papiers. Donc on a des certificats, je pense, de conformité du produit. Je regarderai en détail, c'est tout en anglais. On a une notice un petit peu plus détaillée pour le bloc laser. Et ensuite, on a un manuel d'utilisation et de montage. Il y a une partie en français qui se contente d'être un QR code. C'est bien aussi pour l'environnement de ne pas imprimer les notices complètes. Et je pense qu'avec ce QR code-là, on peut aller sur le site qui va nous envoyer sur un manuel de montage et d'utilisation de la machine. Donc je vais aller télécharger ce manuel via ce QR code. Et ensuite, on va procéder au montage des différentes pièces pour voir un petit peu si c'est simple à monter et combien de temps ça va me prendre. Puffet Justice 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors si on parle un peu le ressenti de la qualité de la machine avant de l'essayer, les pièces sont vraiment bien faites, c'est bien fini, tous les profilés qui font le cadre de la machine, c'est des jolis profilés en aluminium, c'est propre, il n'y a pas de bavure, c'est bien coupé, c'est bien monté. En termes de montage, ce qu'on a à faire c'est d'assembler le cadre, les trois pieds identiques là, et le pied qui sert également de panneau de connexion et de panneau de démarrage et d'arrêt de la machine. Le chariot qui fait la translation du laser est complètement monté, il suffit juste de venir le glisser dans ses rails et ensuite de lui passer juste les petites courroies crantées sur les poulies qui sont ici et d'immobiliser les courroies à l'extrémité dans les pieds. Donc c'est quand même bien fait, toute cette partie là est déjà montée, c'est déjà un gros point important et ça fait gagner quand même pas mal de temps. On va passer maintenant sur l'interface logicielle de cette machine, l'interface qui permet de commander la machine et de passer vos images d'un format image à un format de gravage. Donc on va passer sur le PC et je vous montre comment ça fonctionne. Donc nous voici ici sur la page d'accueil de LaserJRBL. Alors ce logiciel est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur internet, il va vous servir d'interface graphique entre votre graveur et votre ordinateur. Il va permettre de travailler, de retravailler votre image, de préparer votre image pour la lancer en gravage. La première chose à faire quand on arrive sur ce logiciel c'est de connecter la machine. Donc ici en haut à gauche, vous voyez le petit bouton avec l'étoile, avec l'éclair pardon. On connecte la machine, voilà, la machine est connectée, il a reconnu le modèle et son logiciel d'exploitation, il inscrit tout ici. Donc ça c'est la première chose. On peut voir que les boutons qui permettent de diriger la tête de laser manuellement, ils sont devenus actifs, ils sont devenus à peu près bleu vert. Pour commencer à travailler, on va devoir importer un fichier. Donc on va aller chercher un fichier, donc ici on fait fichier, ouvrir un fichier. On va sélectionner l'image que l'on veut graver, je vais prendre celui-ci qui est mon logo de mon compte Instagram. Et on arrive sur cette fenêtre là, donc à droite on voit le rendu de notre dessin et à gauche ici on voit un certain nombre de paramètres. Et notamment, alors ici on va voir en premier des paramètres qui vont pouvoir nous permettre de retoucher un peu, de vérifier. On peut modifier la luminosité si on n'est pas bon, on peut modifier le contraste, on peut jouer sur différents paramètres de manière à améliorer la qualité de votre image si elle n'est pas satisfaisante. Ensuite ici, on va lui demander le type de fichier de conversion que l'on va vouloir faire pour graver. Donc le premier par défaut, il se met en tracé ligne par ligne, donc ça va être le plus fidèle à votre image. Si on se met ici, on voyait qu'on est passé avec quelque chose qui ressemble plus à des points. Donc il va tracer sous forme de points votre image, il va la transformer. Ici on va passer au troisième qui est une vectorisation. Donc il va tracer des contours, il va tracer des lignes. Ça va plutôt servir ça pour faire de la découpe. On va tracer les contours extérieurs, ça s'avère pour faire de la découpe. Et on peut encore, en vectorisation, ici on a encore beaucoup de paramètres qu'on peut jouer pour encore améliorer la qualité. Moi je ne les connais pas tous, mais il y a des choses encore à modifier ici. On a un autre qui s'appelle vectorisation ligne centrale. Donc c'est, alors je n'ai pas trop compris à quoi ça peut servir, mais je regarderai un peu plus en détail. Et on en a un dernier qui nous transforme notre dessin en une succession de lignes parallèles. C'est un petit peu plus pâle, c'est un petit peu plus estompé. Donc moi je vais rester sur mon tracé en ligne par ligne, comme j'étais au départ. Ici on peut lui changer aussi sa qualité. On peut modifier le nombre de lignes par millimètre. Ensuite ici on a des choses pour faire tourner notre dessin. On peut faire des miroirs verticaux, miroirs dans l'autre sens. On peut venir faire un recadrage de l'image, donc là elle est cadrée parfaitement. Ici on peut modifier, voilà, il adapte l'image au maximum de ce qu'on peut faire. Et ici on peut inverser les couleurs. Une fois qu'on a choisi tous nos paramètres de gravage, on va pouvoir venir à cliquer ici sur le suivant. Et on va arriver dans, je vais le mettre ici, on va mieux voir. On va arriver dans les paramètres du laser. Donc ici le titre s'appelle image cible. Donc on a un certain nombre de paramètres qui sont déjà déterminés ici par défaut. Alors par exemple, la vitesse de gravage, ici elle est à 3000 mm par minute. Et on voit qu'au bout on a un genre de petit livre où on peut aller cliquer dessus. Et dans cette deuxième fenêtre, on va pouvoir choisir le type de laser qui équipe notre machine. Alors par exemple, moi je sais que sur la même, je suis sur une horchure. Et c'est le laser 5,5 watts. A partir de ce moment là, quand j'ai trouvé le laser qui correspond à la machine, je le sélectionne. Et ça va lui donner les paramètres de fonctionnement par défaut. Ces paramètres de fonctionnement, je pourrais toujours y revenir dans les menus précédents pour les affiner ou si je veux les modifier. Sur la ligne en dessous, je vais pouvoir choisir le matériau sur lequel je vais graver. Donc moi ici je suis sur plywood, qui veut dire contreplaqué. Et on a tout un tas de matériaux. Ça va de l'acrylique en passant par l'acier. Il y a du bois brut ici, on a de l'inox. On a du matériau peint, on a du papier. Donc on peut choisir un certain nombre de matériaux. Et lui en fonction des matériaux et du laser que vous aurez choisi, il va adapter sa puissance et sa vitesse. Et ensuite on va pouvoir lui donner l'action que l'on veut faire avec. Soit on va graver, soit on va couper. Quand on va couper, on va pouvoir choisir l'épaisseur maxi du matériau. 1,5 ou 3 mm. Donc moi je ne vais pas couper, je vais graver. Et donc je remets mon paramètre sur gravage. Une fois que j'ai fait ça, j'applique mes paramètres. Je peux toujours venir encore retoucher ici. Les paramètres qui sont ici sont toujours actifs. Si je vais modifier la puissance, la mettre à 100%. Je vais venir jouer ici. Je vais mettre 1000. Et voilà, la puissance est passée à 100% par exemple. Ici la dimension de mon image, je peux la retoucher aussi. Si je dis que je veux qu'elle fasse 60 par 60 par exemple. Voilà. Non pas 60 par 30, 60 par 60. Là, il ne va pas me le prendre parce que je vais demander de l'image. Voilà, je vais demander de dimensionner mon image par rapport au maximum acceptable ici. Donc je ne vais pas pouvoir revenir. Mais par défaut, si je n'avais pas touché à ce paramètre là ici, pour la maximiser, il me la mettait en carré. On voit que le petit catenar ici, il est là. Voilà, si je mets 60 ici, il me met automatiquement 60 dans l'autre sens. Il me crée un carré automatiquement. Et ensuite, il me demande des décalages. Donc ça, je ne vais pas y toucher non plus. Et ensuite, une fois que j'ai choisi tous mes paramètres d'image, je vais créer mon fichier de gravage. Voilà. Donc là, à l'écran, apparaît en rouge mon fichier de gravage. Avec dedans, un point ici. Alors, voilà. Ça, j'ai cliqué sur le menu ici, qui est le centre. Ça, c'est le centre de ma zone de gravage. Si je veux positionner une plaque et mettre mon dessin dans une zone bien déterminée, je vais pouvoir me servir de ce point-là et me rapprocher de ce point-là en mettant ma planche sous mon module gravage. Donc, la machine se positionne automatiquement sur ce point-là. Si je veux faire l'angle, vous voyez, donc le point bleu, il est revenu ici dans l'angle. Et la machine s'est mise aussi dans l'angle. Donc, ça sera l'angle de ma planche, par exemple. Je vais la mettre ici. Et elle sera automatiquement bien positionnée pour recevoir mon gravage. Avec ce bouton-là, je vais pouvoir, sur la machine, dessiner la zone de gravage. Donc, il va venir simplement tracer, me montrer la zone sur laquelle il va graver. Ça me permet de venir positionner mon support de manière parfaite. Une fois qu'il a fini de me montrer où est-ce qu'il va graver, il revient à sa position de départ. Donc, une fois qu'on a déterminé la position d'où on veut démarrer notre gravage, on a positionné notre planche, par exemple, sous notre tête de gravage. On va pouvoir lancer le gravage en appuyant ici, sur le petit triangle vert. Et la machine se met en marche, toute seule. Donc, ici, on a la progression du temps. On ne nous donne pas le temps estimé. Temps prévu, voilà, il est ici, il est en bas, ici. On a le temps prévu qui s'affiche ici, qui est à peu près de 4 minutes pour ce gravage-là. Donc, ici, on a la progression. Donc, on est à 20 secondes. Et ici, on a le temps prévu. Donc, ce n'est quand même pas mal fait. On sait à peu près le temps qu'il va nous falloir pour graver notre motif. Et avoir fini de travailler. Si je veux interrompre mon travail pour une raison, X ou Y, parce que j'ai mal positionné ma planche, ou que je veux retoucher un paramètre, j'ai juste appuyé sur le bouton Stop. On demande de confirmer. Et la machine, au bout de quelques secondes, va s'arrêter. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai fait quand même plusieurs essais de différents types de gravage, sur du contreplaqué, sur du bois. J'ai fait des essais de découpe. Alors, plus ou moins concluant. Parce qu'il faut vraiment que j'affine mes réglages sur la machine. La machine est vraiment très simple d'utilisation. Et il faut bien appréhender le logiciel de commande. Alors, il y a... Moi, j'utilise LaserGRBL. Il y a d'autres logiciels qui ont l'air aussi assez bien pour faire fonctionner cette machine. Je vais faire quelques essais supplémentaires. Je vais continuer à l'utiliser. Et je ferai probablement une vidéo un petit peu plus tuto sur la machine, quand j'aurai vraiment appréhender tous les logiciels et toutes les fonctions de la machine. Également, je ferai dans cette vidéo l'essai de ce dispositif pour graver sur les pièces cylindriques. Parce que là, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Et c'est encore une gymnastique un peu différente. Il faut prévoir un calage de la machine. Donc, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler du site qui m'a permis de tester cette machine Horture Laser Master 2S2. C'est le site Made the Best. Donc, je vous mets le nom du site en bas de l'écran ici. Made the Best, c'est un site qui revend des machines de ce type-là. Beaucoup de graveurs laser de toutes sortes. Des imprimantes 3D. Beaucoup de produits technologiques avec tous les accessoires qui vont avec. Je vous mets dans la description des liens qui vous permettront, si vous souhaitez acheter la machine, d'avoir des conditions de tarif particulières. Ils m'ont offert des codes promo pour faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous avez envie de commander une machine comme ça sur Made the Best. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à le faire. Vous pourrez profiter des prochaines vidéos. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je réponds toujours. Et puis, on se retrouve d'ici quelques temps dans une nouvelle vidéo. Moi, je vais continuer à utiliser cette super machine. Je vais continuer à l'apprivoiser. Et on se retrouvera pour une vidéo un petit peu plus complète et détaillée de l'utilisation et de la machine et du logiciel. Voilà, on se retrouve dans quelques temps. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada